Générique On est un centre commercial et on veut rester un centre commercial Demain on nous enlève les parkings Regardez comment ils sont occupés Ils sont pleins ? Est-ce qu'ils sont pleins ? Tout le temps ? Il n'y a pas de parking c'est mort Déjà quand il y a des graves de tramway Il n'y a pas de travail C'est le mot centre commercial Il n'y a rien du tout c'est mort Moi je veux que ça se fambélisse Mais que ça reste tel que c'est Pourquoi vous voulez que ça change ? Vous allez changer quelque chose qui fonctionne bien vous ? Moi pas Au moment où ça fonctionne bien il y a un chiffre d'affaires Pourquoi changer ? J'ai eu des gros problèmes de santé Je vous assure s'il n'y avait pas eu le centre commercial à côté Il serait peut-être mort Donc moi je parle au nom de beaucoup d'habitants Il ne faut pas être égoïste Il faut penser aussi à l'intérieur d'autres gens On a été avertis de toute façon tout à fait par hasard Qu'il y avait une réunion Et c'est comme ça en fait qu'on a connu ce projet Et donc là on est en train de se réunir Tous les propriétaires et les exploitants Parce qu'il y a des exploitants propriétaires Il y a des propriétaires non exploitants Et il y a des exploitants qui ne sont pas propriétaires Donc on est tous concernés Laissez nous travailler c'est tout ce qu'on demande Laissez nous travailler tranquillement Ils ne savent pas s'ils vont être repris dans les halles C'est ça qu'il faut Combien de commerces il va y avoir dans les halles monsieur ? Ça se trouve demain ils vont nous en mettre 15 Après on peut discuter pour la rénovation Au contraire il faut discuter Moi aussi demain ils vont me mettre des halles ici Ils me fixent 8h 15h tu trouves ça normal Etienne ? On a travaillé dur depuis des années Pour pouvoir créer une vie ici dans ce centre Et d'être écarté du jour au lendemain Sans être informé Sans aucune information potentielle Je trouve ça dommage Cette ZAC Saint-Paul elle s'intègre à un projet global De rénovation urbaine de la Payade Donc c'est 540 millions d'euros Qui seront investis sur le quartier Dans les prochaines décennies Et en effet nous avons amendé le projet Puisque le quartier de Saint-Paul La reconfiguration de Saint-Paul N'était pas prévue dans le projet initial C'est vraiment un endroit Vraiment de la jaxion des trois quartiers Donc qui nous paraît très important Donc vous voyez ici Il y a les bâtiments de la résidence Neptune Le centre commercial Saint-Paul Et le collège des Escoliers juste ici Et donc le périmètre il va du collège Jusqu'à la résidence Neptune Et du parc de Malbosque Jusqu'à la coulée en fait verte de la Mosson Les commerçants ils seront relocalisés sur place Il n'est évidemment pas question de faire partir les commerçants Et donc là pareil Le programme des Halles Méditerranéennes n'est pas finalisé Il fera l'objet d'un appel à idées spécifiques Peut-être un objet culturel, économique, voilà Voilà vous voyez Vous avez l'arrêt de tram juste ici Et le centre commercial Saint-Paul Et donc vous avez après Voilà alors pareil à gauche C'est une image mais ce serait le siège d'Altemède Mais Aroth qui sera évidemment Fera l'objet d'un concours d'architectes Cette ZAC ça signifie qu'on rentre dans le concret Du projet de rénovation urbaine Ça reste plus un projet sur un papier Mais vraiment quelque chose de physique Et qui va impacter le quotidien La vie des pailladins et des pailladines Qu'on voit un peu Saint-Paul Un peu dépérir Et donc on veut recréer une dynamique Donner une vocation à échelle métropolitaine C'est pour ça qu'on va intégrer Cette halle méditerranéenne Les commerces qui sont à l'heure actuelle Resteront sur place On réaménagera mais ils resteront sur place Le projet qu'ils semblent mettre en place Ne va pas du tout correspondre A ce que nous avons envie de faire Et à continuer tous les mois A faire perdurer l'activité Telle que nous l'avons à l'heure actuelle On me dit oui on va vous relocaliser Mais en attendant la perte de chiffre d'affaires Qu'il va y avoir dû aux travaux Qui c'est qui va la compenser ? Ensuite tous les frais inhérents justement Au transfert de matériel, de marchandises, le local etc. Qui c'est qui va les prendre en charge ? On revendique rien du tout Ce qu'on voudrait surtout C'est être considéré Et qu'on nous informe de ce qui se passe Tout simplement Et on est ouvert à la discussion Donc à la discussion sur un projet Éventuellement de rénovation Surtout de rénovation Et puis voilà Pouvoir communiquer avec la mairie Tu me fais la circulation ? Pas de suri hein ? Non, ça t'a changé Alors super voilà tout le monde par ici C'est parti !